Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous entendez ? Le prophète Ibrahim a parlé avec Dieu, Dieu lui a parlé Donc il est clair et net qu'Ibrahim croyait en Dieu et il croyait dur comme fer Pourquoi ? Vous pensez qu'Ibrahim doutait ? Qui doute ? C'est celui qui est loin de Dieu Ibrahim parmi ses qualificatifs c'est quoi ? Il est appelé Khalil al-Rahman Celui qui était très proche, intime, l'ami intime de Dieu Vous voyez la relation entre Ibrahim et Dieu ? Elle est extraordinaire, elle est magnifique, elle est belle Vous vous souvenez d'Ibrahim alayhi salatu wa salam ? Ce qui lui est arrivé quand il était plus jeune Quand ils ont voulu l'immoler, ils l'ont jeté dans le feu Dieu interpelle le feu et lui dit Ne brûle pas Ibrahim Et le feu obéi à Dieu c'est une créature Rien que ça c'est suffisant pour que tu aies quoi ? Tu mets une foi en béton, non ? Si ça devait nous arriver à nous musulmans D'aujourd'hui, 2017 Pardon, 2018 Bah écoutez, Ibrahim alayhi salatu wa salam Vous savez ce qu'il va dire ? Il va dire, il y a Allah Je voudrais savoir et voir comment tu fais Pour donner la vie à quelque chose qui est mort Ibrahim sait, Allah lui a dit que Après la mort, il y aura quoi ? Il y aura la résurrection Mais comment ? Un animal, il devient poussière Nous les êtres humains, on va devenir poussière En fait, Ibrahim comme nous tous Il est fait de quoi ? Il est fait d'un corps Il est fait d'un cœur Et il est fait d'un Alors vous l'appelez comme vous voulez Un cerveau, l'intelligence Mais la faculté de penser, de réfléchir La raison Trois dimensions Vous êtes d'accord ? Et les trois dimensions Les trois composantes de l'homme Doivent quoi ? Doivent se soumettre à Dieu La soumission du corps Se traduit de la manière suivante Tu utilises tes membres Tes facultés Les cinq sens Comme Dieu veut que tu les utilises Tu t'éloignes de ce qu'il interdit Et tu fais ce qu'il a autorisé Mais de manière mesurée J'entre pas dans les détails Le cœur Tu crois en tout ce qu'Allah te demande De croire Il t'a dit de croire au paradis Tu crois au paradis Cherche pas à discuter Tu crois aux anges Je crois aux anges Cherche pas C'est de l'invisible Et l'invisible nous devons quoi ? Nous devons l'intégrer L'accepter Sans discussion Parce que nous n'avons pas les moyens de quoi ? De discuter tout simplement Parce qu'il nous dépasse C'est invisible La troisième dimension C'est autre chose La raison C'est quoi la raison ? C'est cette prédisposition Qu'un être humain A poser Et à se poser des questions Et oui On se pose des questions Lesquelles ? Pourquoi ceci ? Comment cela ? Comme notre corps A des besoins Quand il a faim On lui donne à manger Quand il a soif On lui donne à boire Notre coeur Quand il a faim Il se nourrit de quoi ? De ce qu'on vient de faire La prière Donc Il entre en contact avec Dieu Au niveau spirituel Et la raison Quand elle a faim Quand elle pose ses questions Qu'est-ce qu'il lui faut ? Mais il lui faut des réponses Tout simplement Ainsi Et il est notre prophète Et nous devons le prendre Comme exemple Vous entendez ? Cette histoire Ce n'est pas pour meubler le Coran C'est pour en tirer des leçons Et quelles leçons Nous devons tirer De cet événement ? Ibrahim se pose des questions Et Dieu ne lui dit pas Tais-toi Ça ne te regarde pas De quoi tu te mêles ? Comment je vais créer Les êtres humains Une deuxième fois ? Meshichrulk Vous avez compris ? Qu'est-ce que Dieu lui dit ? Il lui dit Ahlan wa sahlan Pas de soucis Ibrahim C'est bien Je t'ai doté D'un cerveau D'une raison Tu l'as fait marcher C'est très bien Le danger C'est quoi ? C'est que l'être humain Ne fasse pas fonctionner Cette machine Qui s'appelle la raison Et Dieu condamne Ceux qui ne réfléchissent pas Et qui ne cherchent pas A réfléchir Ils ont tout pour réfléchir Et ils ne veulent pas réfléchir Je vous ai donné les cinq sens Je vous ai donné le cerveau Et au lieu de le faire fonctionner Comme il se doit Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes au chômage Dans ce domaine-là Vous regardez ce qu'il ne faut pas Vous écoutez ce qu'il ne faut pas Vous ne posez pas les bonnes questions Et vous ne réfléchissez même pas A ce qu'il faut réfléchir Et regardez ce que Dieu va dire Ils ressemblent aux animaux Et c'est vrai Les animaux ont des yeux Des oreilles Ils ont un instinct Qui leur permet de rester en vie De se défendre Etc Et Dieu nous dit Mais alors c'est quoi la différence Entre vous et les animaux Si vous vous contentez De quoi ? De prendre soin de votre corps Non, 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 non Il y a autre chose de Supérieure Et Dieu Dans le Coran Dit à plusieurs reprises A ces gens Qui ne veulent pas réfléchir Qu'avez-vous À ne pas réfléchir Alors que vous êtes Prédisposé Je vous ai créé Je vous ai mis La bonne disquette Pourquoi vous ne réfléchissez pas ? C'est incroyable Subhanallah L'être humain ne raisonne pas Alors que c'est ce qui le distingue De toutes les autres créatures Ibrahim A.S. A.S. Va nous montrer que Le propre du croyant C'est Qu'il est En mouvement Il bouge Sans arrêt Il n'est pas Fix Il se déplace Il évolue Il pose des questions Il recherche Il est curieux Le croyant Ya Allah Je voudrais voir comment tu fais Dieu aurait pu très bien lui dire On verra plus tard Quand tu seras mort Je te ressusciterai le premier Puis tu regarderas Non Non L'être humain Quand il a des questions Il veut des réponses tout de suite Sinon il ne dort pas Ça le ronge Vous avez compris ? Regardez Dieu dit à Ibrahim A.S. Ya Ibrahim T'as un problème de foi N'es-tu pas croyant ? Ya Ibrahim Tu sais très bien que je suis capable De Donner la vie à nouveau Aux créatures Défuntes Non Ya Allah C'est pas ça mon problème Dieu sait c'est quoi son problème Ne vous inquiétez pas J'ai pas un problème avec ta puissance J'ai pas un problème avec ta sagesse Non 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 Je sais que tu existes Je sais que tu es capable de tout J'ai juste un problème Tu sais avec quoi ? Avec mon cerveau Il est curieux Je veux comprendre Je veux pas rester toute ma vie Un bête Je veux voir Eh oui Ah là là Si seulement On suivait les traces d'Ibrahim On serait des croyants apaisés Comme Ibrahim était un croyant apaisé Ibrahim il avait la tête sur les épaules Il avait le cœur En paix Vous savez pourquoi ? Parce qu'entre sa tête et son cœur Il n'y avait pas de conflit Les deux allaient dans le même sens Il ne s'est pas soumis à Dieu Bêtement et stupidement La preuve Il était en conflit avec qui ? Avec son père C'est-à-dire la personne Qui normalement aurait dû Le Alors Je mets des guillemets Mais je fais exprès Manipuler Vous êtes bien d'accord Que les parents façonnent les enfants Il les procrée ensuite Intellectuellement Religieusement Éthiquement Il les fabrique Subhanallah Ibrahim a.salaam Il dit à son père Je ne suis pas d'accord avec toi papa Non non désolé Je t'aime bien Tu es mon père Je te dois du respect Je te ferai du bien Mais Stop J'ai un cerveau Papa Tu ne vas pas me faire avaler Cette histoire de quoi ? De statut Impossible Et il est jeune C'est un adolescent Voir un enfant Wallah Ibrahim a.salaam Sa force Sa grandeur Sa puissance Vous savez c'est quoi ? C'est son esprit critique Son intelligence Tout petit Il dit à son père Je ne suis pas d'accord avec toi Ce n'est pas un mouton Ibrahim a.salaam Vous avez compris ? Et il aime bien parler Discuter avec les autres Pas les gens de son âge Non 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 Même les adultes Ibrahim les interpelle C'est ce qu'il leur dit Il leur dit Je ne comprends pas Pourquoi vous adorez Les astres Parce que les astres Ils sont grands Ils sont beaux Ils sont puissants Ils sont au dessus de nous Etc 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 Ok d'accord Très bien Le lendemain matin Vous savez ce qu'il leur dit ? Où sont vos dieux ? Ils ont disparu On ne voit plus les étoiles Les astres Comment vous faites pour adorer Quelque chose ? Qui disparaît Très bien Ils reviennent à l'attaque Ibrahim dit Ok C'est ce que je vais faire Moi je vais adorer la lune La lune est beaucoup plus quoi ? Beaucoup plus grande Ah c'est bien Ibrahim Tu vas adorer la lune Machallah Super C'est ce qu'il leur a fait le matin Il leur dit mais elle est où la lune ? Mais ça n'a aucun sens D'adorer quelque chose Qui bouge Quelque chose qui disparaît Quelque chose qui est en mouvement Allez Ce verre là Vous avez vu il a bougé De lui même ? Non C'est moi qui l'ai bougé Donc je suis supérieur au verre J'ai exercé une force sur Sur le verre C'est pour ça Ouvrez bien vos oreilles La plupart des savants musulmans Disent que le hadith rapporté Par l'imam al-Bukhari Qui dit que Les matins à l'heure de le Fajr Dans le dernier tiers de la nuit Dieu descend au premier ciel Et il dit Est-ce qu'il y a parmi vous des gens Qui veulent que je leur pardonne ? Je leur pardonne Des gens qui ont besoin de quelque chose ? Je leur donne Vous savez ce que disent la plupart des savants ? Ce hadith il ne faut pas le prendre à la lettre Car Dieu ne peut pas se déplacer Et si Dieu se déplace Ça veut dire qu'il est limité Dans l'espace Et s'il se déplace Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Qu'il y a des forces extérieures Non, 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 non Vous savez ce que ça veut dire ? Dieu descend au premier ciel Ça veut dire que Dieu est proche de nous C'est-à-dire que toi Tu dois te réveiller à ce moment-là Où tout le monde dort C'est le silence Et tu parles avec ton Seigneur Parce que tu es sincère Et tu as fait cet effort Dieu est proche de toi C'est ça que veut dire le hadith Mais les salafis là Oui ? Et certains hambalites Anthropomorphistes Ils disent Il faut le prendre à la lettre Mais vous êtes fous Ce qu'Ibrahim reproche Aux adorateurs à son époque C'est d'adorer des choses qui Apparaissent et Disparaissent Des choses qui Qui bougent Vous savez ce que dit Ibrahim ? Il dit c'est n'importe quoi C'est pas la lune qu'il faut adorer Il faut adorer quelque chose de plus grand De plus fort De plus beau De plus puissant De plus utile que la lune C'est qui ? Le soleil Le soir Vous savez ce qu'il dit ? Il dit mais c'est n'importe quoi d'adorer le soleil Regardez il a encore disparu Là j'ai besoin de lui Soleil où es-tu ? Vous avez compris ? Ibrahim ramène les gens vers quoi ? Vers la logique et le bon sens Ce qui est Inférieur Ne peut pas Avoir Une autorité Sur ce qui est supérieur Cette chaise Cette chaise là Elle est inférieure à moi Elle ne réfléchit pas Donc elle ne peut pas avoir Une autorité sur moi Parce que moi je suis supérieur à elle Vous me suivez ? Alors c'est bête et stupide Que quelqu'un de supérieur Adore quelque chose de D'inférieur Si la chaise pouvait parler Qu'est-ce qu'elle me dirait ? S'il te plaît tu peux me déplacer ? Et je la déplace Parce que Je suis supérieur à la chaise Le contraire Je vais demander à la chaise De me donner à boire et à manger Elle va me donner à boire et à manger ? Elle ne peut pas Elle est inférieure à moi C'est exactement cette logique Qu'Ibrahim va utiliser Avec les gens Chez lui Dans son village Dans sa ville Vous savez ce qu'il leur dit ? Il casse toutes les statues Et il laisse la plus grande Ils reviennent du boulot Ils sont choqués Qui a fait ça ? Il va les piéger Il leur dit Ben écoutez C'est la grande statue Qui s'est mise en colère Elle a pété les plombs Elle a cassé tout le monde Et pendant un instant Pendant un instant Ils y ont cru Et après Ils vont hocher de la tête Ils vont se mettre une claque Je vais dire Tu te moques de nous Ibrahim Une statue ça ne bouge pas Une statue ça ne se déplace pas Ben alors pourquoi vous l'adorez ? Pourquoi vous l'adorez ? Au lieu de reconnaître leur bêtise Leur égarement C'est ce qu'ils vont faire ? Tuez-le Vous avez vu l'être humain comment il est ? Au lieu d'accepter Qu'il s'est trompé Qu'il est à côté de la plaque Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'enorgueillit Le quibre Tuez-le Mais vous ne devez pas me tuer Vous devez me remercier Parce que je vous ai ouvert L'esprit en vous disant Ça n'a pas de sens d'adorer la statue Que vous avez fabriquée Puisqu'elle n'écoute pas Elle n'entend pas Elle ne parle pas Comment voulez-vous Qu'elle vous fasse du bien ? Pire Elle est incapable de se défendre Et vous lui demandez A la statue de vous Protéger C'est quoi ? Non En fait vous savez quoi ? Il ne raisonne pas Il ne réfléchisse pas Il n'y a pas de logique D'où leur vient cette adoration Bête et stupide Vous avez compris ? Elle leur vient d'où ? L'héritage L'être humain Il est prisonnier de quoi ? De son héritage De son éducation T'as grandi Dans un milieu Le milieu t'a influencé Que ce soit tes parents Que ce soit la société Que ce soit ce que tu lis Ce que tu sens Ce que tu entends Tout ça Ça te façonne Et le but de la révélation Pourquoi Allah nous envoie un livre Il vient d'où le livre ? Il vient de la terre ou du ciel ? Il vient du ciel Donc le livre est quoi ? Il est au-dessus de l'être humain Et le but du livre C'est de nous libérer Et vous savez comment le livre nous libère ? Vous savez comment ? Il commence par Il commence par La première des choses Que Allah nous a demandé de faire C'est S'il a commencé par Ce n'est pas important Quand même Ça va ? Ça doit être important Si Dieu commence par Et c'est quoi ? C'est ce que c'est ? Il faut d'abord libérer ton cerveau Avant de libérer ton corps Avant de libérer ton cœur Libère d'abord Il faut commencer par ça Là Si là-dedans Tu es handicapé Tu es mort Tu es cuit Tu ne peux rien faire Rien Tu ne peux pas avancer Tu ne peux pas évoluer Il faut d'abord que l'être humain se libère Intellectuellement Il faut d'abord que l'être humain Recouvre sa raison Récupère sa raison qu'il a perdue Pourquoi est-ce que l'être humain perd sa raison ? A cause de l'éducation A cause de l'héritage A cause des influences A cause de la passion A cause de l'amour A cause de la haine Vous avez vu ? Il y a plein de choses qui étouffent Notre raison Et qui nous empêchent de réfléchir Correctement C'est pour ça Sans arrêt Dieu dit dans le Coran Qu'est-ce que vous avez ? Pourquoi ? Est-ce que vous ne réfléchissez pas ? Bon sang Punaise ! Regardez Les arabes croyaient en Dieu Et en une multitude de Faux dieux Regardez la logique Regardez la logique Pour qu'ils arrêtent d'adorer les statues Dieu va Piquer leur Raison C'est ce qu'il leur dit S'il y avait dans le ciel Deux dieux Juste deux Pas besoin de 450 Juste deux Vous savez ce qui se passerait ? Mais il se ferait la guerre Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui va décider que demain Il fasse chaud Et l'autre Froid Il y en a qui va décider qu'il pleuve Et l'autre Non C'est possible qu'il y ait deux chefs Vous avez vu la logique Ce que vous dites Ça n'a pas de sens Très bien Les chrétiens Vous dites que Et ça c'est le C'est le fils de Dieu Si Dieu a un fils Il a une femme Ben oui Donc Dieu a une femme Est-ce que vous vous rendez compte De ce que vous dites Dieu a une femme ? Le Coran Ouvrez bien vos oreilles Utilise des arguments rationnels Pour prouver A plus B L'existence de Dieu Et la nullité De toute forme d'adoration Autre que celle de Dieu Regardez Le traître C'est comme ça Qu'il s'appelle Dans les livres d'histoire Nemrud C'est le pharaon A l'époque d'Ibrahim Le Bachar Le Sisi C'est les dictateurs Il a un problème Avec Ibrahim Le dictateur C'est quoi le problème Qu'il a avec Ibrahim ? Parce qu'Ibrahim Est dangereux Parce qu'Ibrahim Pousse les gens A réfléchir Donc si Les gens réfléchissent Automatiquement Ils vont vouloir Se libérer Car celui qui ne réfléchit pas Il est Prisonnier Il est esclave Vous me suivez ? Et les dictateurs Veulent que les êtres humains Soit quoi ? Soit des esclaves Pour continuer A les exploiter Donc toi Ibrahim Tu es dangereux Mais Alhamdoulilah Le dictateur Qui avait l'époque D'Ibrahim Étaient un bon dictateur Aoudoubillah Excusez-moi Je me suis mal exprimé Allah On le regrette On aurait tant aimé Que les dictateurs D'aujourd'hui Ressemblent A ceux qui avaient A l'époque De Moussa Et d'Ibrahim Parce que Féraoun Discutait avec Moïse Vous avez compris ? El-Nemrod Discutait avec Ibrahim A coup de quoi ? A coup d'argument Que le meilleur L'emporte Aujourd'hui Les dictateurs Ils discutent avec Ils ne discutent pas Ils n'acceptent pas La contradiction Très bien Qu'est-ce que tu dis À Ibrahim ? Moi je dis Qu'il y a un créateur Qui a créé l'univers Nemrod lui dit C'est moi Dieu Ah bon ? C'est toi ? À Egypte Je ne savais pas Qu'est-ce qu'Ibrahim Va lui dire ? Ibrahim Il va lui dire Tu dis n'importe quoi ? Non Ce n'est pas comme ça Qu'on parle Il va dire Tu es fou Pas du tout C'est ce qu'il lui dit C'est quoi la preuve ? Ah Dalil La preuve Vous avez vu la raison L'intelligence C'est ce que le Coran Nous enseigne Si tu dis quelque chose Tu as intérêt De préparer Les preuves De la véracité De tes propos Si tu n'as pas de preuve Ce que tu dis C'est du vent Tu parles pour parler Tu ressembles Au mouton Qui belle C'est facile de parler Non Il faut parler intelligemment Et pour parler intelligemment Il faut réfléchir Et pour bien réfléchir Il faut du savoir Il faut de la connaissance Vous savez ce que fait Nemrud ? Il dit J'ai la preuve Que je suis Dieu Vas-y Il ramène deux personnes Il leur donne l'exécution De l'une d'entre elles Et il laisse l'autre vivant Il dit Tu vois C'est moi Dieu Je donne la mort Je donne la vie Ok Tu joues au malin toi Regardez l'intelligence D'Ibrahim Il ne discute même pas Ce qu'il vient de faire Son argument Il est tellement nul Il est tellement non avenu Qu'Ibrahim ne relève pas Ne perdez pas votre temps A discuter avec des gens Ouvrez bien vos oreilles Qui ne sont même pas conscients Que ce qu'ils disent N'a pas de sens Tu perds ton temps Reviens une autre fois Un autre jour Vous savez ce que fait Vraim ? Il lui dit Ok, d'accord Moi mon Dieu Créateur de l'univers Permets au soleil De se lever à l'est Et de se coucher à l'ouest Si tu prétends être Dieu Donc le mien il est faux Où il n'existe pas Je te défie De faire que le soleil Se lève à l'ouest Et se coucher à l'est Vas-y T'fadda Vous savez ce que dit le Coran ? Il est resté bouche B 1-0 la balle 1-0 10-0 d'un coup Il lui a mis 100-0 Regardez La logique Le bon sens Il l'a tué T'as voulu jouer au malin Tu donnes la vie Tu donnes la mort Je vais aller jusqu'au bout De ton raisonnement Nul et bête Et stupide Et non avenu Qu'est-ce que va faire Nemrod Puisqu'il est coincé Au lieu de se soumettre Et de reconnaître C'est ce qu'il va dire ? Brûlez-le La violence Vous avez vu ? Quand tu n'as plus d'argument Quand tu es à court De quoi ? De logique Tu as recours Tu as recours à Le cri L'insulte Le mépris La violence physique Au lieu de reconnaître Au lieu de dire Merci à Ibrahim Tu m'as ouvert l'esprit Mais un dictateur Ne peut pas dire ça Vous savez pourquoi ? Parce que business Is business Il va perdre des Des avantages Ya Allah J'ai une question Je voudrais savoir Comment tu fais Pour donner la vie A quelque chose Qui est mort Ibrahim C'est un problème De foi ? Pas du tout C'est un problème De raison De logique De science Vous savez ce que Dieu lui dit ? Il lui dit Malish C'est très bien D'ailleurs Ce que tu demandes Il ne l'a pas condamné C'est ce qu'il lui a dit ? Il a dit Faudol Rentre dans le laboratoire Et fais l'expérience Il a pris un oiseau Comme Dieu lui a dit Il l'a découpé En quatre morceaux Il les a éparpillés Et ensuite Dieu lui a dit Vas-y Dis à l'oiseau De revenir vers toi Et de se poser sur ta main Et Ibrahim va voir Avec ses yeux La recomposition De ce corps Déchiqueté Vous savez ce que Ça veut dire ? Ça veut dire que Tu as beau être Croyant Et sincère Il y a en toi Une soif De comprendre Parce que L'être humain Normalement constitué N'est pas un mouton Qui suit un berger L'être humain Doué d'intelligence Et quelqu'un Qui aime être indépendant Libre C'est pour ça Que Dieu donne à Ibrahim Le feu vert Pour faire quoi ? Pour faire ce dont nous avons tous besoin Aller jusqu'au bout Je crois Qu'Allah est capable Mais la croyance Elle a besoin de quoi ? Elle a besoin D'être quoi ? D'être solide Et pour qu'elle soit solide Il faut quoi ? Il faut la logique La raison Tu viens de dire Oh ça marche pas ce que tu dis La preuve Moussa A demandé la même chose Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit Rabbi Rabbi Arini Anzoro Ilayk Ya Allah Je voudrais Te Voir Oui ? Il a le droit Ou il n'a pas le droit ? Il a le droit De poser la question Moussa N'a pas commis de péché Dieu ne lui reproche pas D'avoir posé la question Ce qui est magnifique C'est que Moussa Parle avec Dieu Il n'y a pas de problème De croyance en Allah Il parle avec Ou alors qu'il n'être humain Là là Dans son cerveau Il y a une machine Qui s'appelle L'intelligence Elle doit sans arrêt Quoi ? Être Nourri Regardez ce que Dieu va dire à Moussa Il va dire L'entorani Ce que tu demandes Est logique Mais Ce n'est pas possible Pardon Ce que tu demandes Ce que tu demandes Est-il logique ? Ce n'est pas possible Pourquoi ? Parce que On ouvre bien vos oreilles Dieu dépasse la raison C'est-à-dire Ta raison Ne peut pas Accepter Quelque chose Qui est Beaucoup plus grand Qu'elle Il y a un mot ça Sache que moi Dieu Je ne demande pas Aux êtres humains De croire en ce qui est Contraire à la raison Et qui agresse la raison Dieu ne nous demande pas De croire en quelque chose Qui est contraire à la raison Parce qu'on va le refuser Cependant Cependant Je vous demande De croire en certaines choses Qui dépassent la raison Et Dieu dépasse la raison Ok Je suis d'accord Il y a Allah Mais Je veux Une preuve Comment ? Con Vous savez comment Il est l'être humain Concrète Je lui dis Pas de soucis Regarde la montagne Et la montagne Est devenue poussière Et Moussa S'est évanoui Il lui dit Tu vois La montagne Qui est Un million de fois Plus grande que toi Elle n'a pas pu Résister A quoi ? A Dieu Et toi tu crois Que tu es capable De me voir ? Non 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 Attends Calme toi Yama Moussa Tu me verras Mais pas maintenant Je vais te recréer Et je vais te mettre Quelque chose en toi Capable de Me voir De De résister La raison La raison L'aql Est nécessaire C'est pour cela Ceux qui vous disent Qu'il faut croire Sans réfléchir Vont vous mener A la mécréance Au coffre Directe Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils vont vous demander De croire en une chose Et son contraire Et à un moment donné Vous allez vous rebeller Vous révolter Et vous allez tout abandonner Et c'est exactement Ce qui est arrivé Au christianisme Le christianisme dit A ses fidèles De croire en Dieu Et ils disent Que Dieu est éternel Que Dieu est tout puissant Et deux pages plus tard Plus loin Vous savez ce que dit Le christianisme ? Que Dieu est né Que Dieu est mort Sur la croix Et qu'il a ressuscité Et le cerveau bug Ça marche pas Impossible Les sahabas Etait des gens Qui croyaient Avec intelligence C'était pas des gens Qui acceptaient Tout et n'importe quoi Ils avaient un esprit critique Ils avaient du recul Prenons l'exemple D'Abu Bakr Sadiq Quand le prophète A été invité A visiter Le royaume des cieux Quand il est revenu Il a annoncé Aux Méquois Que cette nuit Il est allé à Jérusalem De Jérusalem Il est allé au ciel Voilà ce que j'ai vu Voilà ce que j'ai entendu Et je suis revenu Et Mes draps étaient encore Chauds Vous savez ce qui s'est passé Ils se sont moqués de lui Et certains musulmans Ont douté Et ont quitté l'islam Ouais Les hypocrites Les mécréants Saisissent l'occasion Pour répandre l'information Pour faire fuir Les gens de l'islam En voulant faire croire Que Mohamed Délire C'est impossible Et ils arrivent Auprès d'Abu Bakr Et ils disent Tu sais ton ami là Ton acolyte Il dit qu'elle est allée Au ciel En quelques minutes Et il est revenu Quelle a été la réaction D'Abu Bakr Elle a été la suivante Si ce que vous dites Est vrai Allez Ils lui ont ramené une info Mais peut-être qu'elle est Qu'elle est face Donc il met Une condition Si ce que vous me rapportez Est vrai Alors C'est pour cela Ne croyez pas En tout ce qu'on vous dit Tout ce qu'on vous rapporte Et tout ce que vous lisez Vous devez toujours chercher là La preuve Sinon vous allez croire En des sornettes Vous me suivez ? Il y a des gens qui font circuler Whatsapp Lisez ce hadith Et tu lis Tu lis Partagez Celui qui partage à 100 personnes Il aura 100 hassanat Vous voyez le genre de texte ? Tu lis le hadith Moi j'arrive pas à comprendre Comment des musulmans Arrivent à partager Des aberrations C'est tellement bête et stupide Tu dis Mais Comment ils font pour croire Que le prophète Aurait pu dire ça ? D'emblée Ils doivent se dire Mais c'est n'importe quoi Le prophète Il n'a pas dit ça Vous savez On n'a même pas d'esprit critique On n'a pas de recul Parce que quelqu'un A mis au début Le prophète a dit Vous avez compris ? Parce que c'est écrit Le prophète a dit Donc C'est C'est vrai Allez Il suffit de mettre le tampon Le prophète a dit Et les gens acceptent Ils ne se posent même pas la question Peut-être que non C'est quelqu'un Assis sur son bureau Qui a Inventé Et j'ai répondu A une personne Qui m'a envie Je lui dis Crains Dieu mon frère Transmettre des paroles Fosses Imputées au prophète Est un grand péché Oui N'as-tu pas vu Que cette pseudo-parole prophétique Est remplie d'aberrations Et de contradictions ? Non Rien vu C'est pourquoi on ne voit rien ? Parce qu'on pense Et on croit Que pour être un bon musulman Nous devons être bêtes Et disciplinés Et ça c'est la pire des choses Parce que nous allons tomber Vous savez dans quoi ? Dans ce dans quoi sont tombés Les sectes Les gourous Et les confréries soufis Pas toutes Il y a des bonnes confréries soufis Mais est-ce que vous savez Qu'aujourd'hui Vous avez des confréries soufis ? Vous avez un pseudo-shair Maître Qui s'octroie tous les pouvoirs Voir ceux de Dieu Vous savez ce qu'il dit À ses élèves Pardon À ses moutons C'est ce qu'il leur dit Il leur dit Vous devez me faire confiance Vous devez m'écouter Vous devez m'obéir D'ailleurs Vous devez être par rapport à moi Et ressembler À qui ? Au mort Vous savez quand quelqu'un décède Tu fais de lui ce que tu veux Il ne dit rien Le mort il ne réagit pas Non vous êtes d'accord ? Tu lui retires ses vêtements Il ne peut pas dire Aïe ça fait mal J'ai froid Ouais Tu le laves Il ne dit rien Tu lui fais ce que tu veux Il ne dit rien Ah bah écoutez bien Certains pseudo-shairsophis Vous savez ce qu'ils enseignent ? L'élève doit être Vis-à-vis de son maître Et se comporter Comme le mort Et par rapport à celui qui le lave C'est-à-dire Tu avales tout ce que je dis Aucun esprit critique Le mec il se réveille un matin Vous savez ce qu'il leur dit ? J'ai vu le prophète dans mes rêves Et le prophète il m'a dit ça Et il le croit ? Non Ce n'est pas qu'il le croit Regardez bien MashaAllah Oh qu'il a la foi le shir Lui il voit le prophète Moi je ne le vois même pas MashaAllah Allez ils n'arrivent même pas À s'imaginer Que le mec il est Il est baratine Ils n'arrivent même pas À s'imaginer Pourquoi ? Parce que l'amour aveugle L'amour aveugle Abou Bakr Qu'est-ce qu'il a dit ? Si ce que vous me rapportez Est vrai Donc il se peut que ça soit Faux Alors Je crois En ce que Mohamed Dit Pourquoi ? Parce que Je crois Qu'il reçoit la révélation Et c'est quoi la révélation ? C'est un ange qui descend du ciel En un clin d'œil Donc en moins de temps Que le temps qu'il a passé A monter et à revenir La logique et le bon sens Veut que Je le crois Parce qu'il est véridique Vous savez qu'Abou Bakr Lui n'a pas douté Il est resté stable Pourquoi il est resté stable ? Parce qu'Abou Bakr Sa foi Était Basée sur La logique Sur le bon sens Vous savez Abou Bakr Qu'est-ce qu'il a dit Du prophète Il dit C'est pas un menteur Pourquoi tu dis Que c'est pas un menteur ? Parce que je le connais Depuis 40 ans Oui ? On a le même âge Vous avez vu l'intelligence D'Abou Bakr Quand le prophète est mort Ça a déstabilisé Pas mal de musulmans Comment Abou Bakr a réagi ? Alors qu'on est tous convaincus Qu'Abou Bakr était celui Qui parmi les compagnons du prophète L'aimait le plus Vrai ou faux ? Vous savez qu'est-ce qu'a dit Abou Bakr ? Taisez-vous Le prophète est mort Vous savez pourquoi il est mort ? Parce que c'est un être humain Tous les êtres humains vont mourir Deux Ceux qui adoraient le prophète Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas clairs Leur Dieu est mort Quant à ceux qui adoraient Dieu Ils peuvent continuer à l'adorer Parce que Dieu ne meurt pas Car Dieu est éternel Regardez comment dans un moment Hyper compliqué, hyper difficile Où les hypocrites sont en train De rire et de sourire Parce que les musulmans ont perdu Leur chef, leur maître, leur guide Abou Bakr garde la tête froide Et il leur dit Oh, ce n'est pas la fin du monde Vous avez compris ? Ce n'est pas la fin du monde L'islam ne s'arrête pas Avec la mort du prophète Au contraire, l'islam va continuer Et l'islam va C'est incroyable Imaginez-vous si Abou Bakr S'était effondré Et tous les sahabas s'étaient effondrés L'islam aurait disparu Avec la mort du prophète Non L'amour Ne doit pas nous aveugler Si bien Que Nous Quittons l'islam Il y a des gens Qui ont quitté l'islam Vous savez à cause de quoi ? À cause d'un excès d'amour Je vais vous donner la preuve Ali ibn Abi Talib R.A.W. a dit Si vous voulez Connaître Et rester dans la vérité Faites la distinction Entre Celui Qui parle de la vérité Et la vérité Connaissez la vérité Formez-vous intellectuellement Spirituellement Comme ça Le jour où celui Qui vous parle de la vérité Donc Le religieux Il tombe Vous vous restez debout Car votre religion N'est pas Tributaire De quoi ? D'un être humain Regardez comment Ali Nous enseigne À quoi ? À garder nos distances Avec quoi ? Avec ce qui est relatif Qu'est-ce qui est relatif ? C'est l'homme La vérité divine Elle est quoi ? Elle est Éternelle Est-ce que vous savez Que quand le prophète Est-ce que vous savez Que quand le prophète est décédé Bilal va poser La question suivante Pardon C'est Fatima C'est Fatima La fille du prophète Qui dit A Bilal Et Anas Comment Vous osez Comment vous faites Pour prendre de la terre Et la jeter sur le prophète Vous avez compris ? C'est dur C'est dur Tout le respect Tout le respect qu'ils avaient L'amour Tu prends de la terre Vous savez Qu'est-ce qu'a dit Je ne sais plus C'est Bilal Ou Anas Vous savez comment Il a répondu À Fatima Il a dit Effectivement Ton père On l'aime On le respecte Mais Dieu dit dans le Coran Regardez la logique Et le bon sens Regardez la connaissance Qu'est-ce qu'elle fait Elle sauve l'individu Au lieu de prendre le prophète Et le mettre En haut d'une pyramide Vous vous souvenez des pyramides ? Construire Non, 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 non Dieu dit dans le Coran On vient de la terre Nous allons retourner à la terre On va ressortir de la terre Regardez L'amour qu'ils avaient Envers le prophète A.S. Ne leur a pas fait perdre La raison Si bien que Ils ont quoi ? Ils ont mis en pratique La religion Ils ont mis en pratique Le Coran Omar ibn al-Khattab R.A. Il revenait du pèlerinage Donc il y avait du monde Et tout d'un coup Il y a des musulmans Qui courent vers un endroit Et ils s'arrêtent Et ils font la prière Omar s'étonne Vous savez ce qu'il dit ? Il dit Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? On lui dit Ya Omar Cet endroit Où ils sont en train De faire la prière C'est un endroit Où le prophète A prié un jour Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit Tiens Le prophète a prié ici Il y a quelques années On l'a vu On va aller prier Là où le prophète A prié C'est une question de quoi ? C'est une question de 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 sentiment D'amour Qu'est-ce que dit Omar ? Il réagit Et il dit Stop Arrêtez C'est n'importe quoi Ce que vous faites Ça n'a pas de sens Toute la terre Est un lieu de prière Quand c'est l'heure Là où tu es Tu pries Sauf un endroit Qui nous a été Mis en exergue Par le messager de Dieu Celui qui fait la prière Dans cette mosquée Il a autant de récompenses Mais ce n'est pas Parce que le prophète Il a prié là-bas Que vous devez courir Aller prier là-bas Pourquoi ? Parce que le prophète Il a prié là-bas Parce qu'il est arrivé là-bas Et c'était l'heure de la prière Il a prié Arrêtez De quoi ? De sanctifier Cet endroit Parce que le prophète Il a Prié Vous comprenez pourquoi Omar a coupé l'arbre Vous savez Quand le prophète A prêté serment Quand les musulmans A prêté serment Dieu dit dans le courant Dans le surat Al-Fath Dieu est satisfait De ses croyants 1400 Sahabi Qui ont prêté Qui se sont engagés A quoi ? A défendre la justice Jusque la mort Et le prophète S'est mis sous un arbre Et les gens y passaient Pour donner leur parole Qu'est-ce qu'a fait Omar de cet arbre ? Il l'a coupé Il l'a brûlé Vous savez pourquoi ? Pour éviter que Que l'amour Que l'amour Des musulmans Les égare Et fasse par Avec le temps Fasse que les musulmans Sacralisent Quoi ? Sacralisent eux ? C'est pour cela Quand Omar est arrivé Devant la pierre noire Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit Wallah T'es une pierre Qui fait ni du bien Ni du mal T'as aucun pouvoir Il est trop fort T'es une pierre Qui n'a Aucun pouvoir Mais tu sais Ce que je vais faire là ? Je vais descendre Et je vais poser Mes lèvres sur toi Pas parce que Je pense que Non Tu sais pourquoi je le fais ? Parce que j'ai vu Le prophète le faire Tout simplement Mais je ne t'accorde Aucun pouvoir Tu n'es ni capable De me faire du mal Ni capable De me faire du bien Voilà Allez expliquer ça Aux musulmans Qui se bagarrent Pourquoi ? Pour pas l'embrasser Juste la toucher C'est bon Je l'ai touché Je vais aller au paradis Vous voyez A quoi s'accrochent Les musulmans ? Leur amour De la religion Les aveugles Si bien Qu'ils Ont des comportements Aberrants Mais quand je vous dis C'est de l'aberration C'est de l'aberration Ils n'arrivent pas A garder un esprit critique Ils sont des suiveurs Illogiques Ali ibn Abi Talib R.A.W. a dit Si la religion Est une question De logique Et de bon sens Alors Il nous aurait été demandé Quand on fait Les ablutions Et on regarde Ces chaussettes D'essuyer le bas Un zama qui est sale Et non pas le Dessus C'est bon Vous avez compris Le hadith De Ali Donc si la religion C'était une question De logique Et de bon sens C'est pas le dessus De tes chaussures Qu'il faut frotter Avec tes mains mouillées Mais c'est le dessous Donc la religion C'est quoi ? C'est Tu pratiques Et tu cherches pas A comprendre C'est ça ? Non Si vous me dites C'est ça Ça veut dire que Tout ce que j'ai dit Depuis une heure C'est à la poubelle Alors on fait quoi Avec cette parole De Ali ibn Abi Talib ? Ah ah Vous savez ce qui est bizarre ? C'est que certains musulmans Vont aller vous chercher Une parole d'un compagnon Avec tout l'amour Et le respect Que nous avons pour les compagnons Ou vont aller chercher Un hadith Qui est imputé Au prophète Qu'ils vont considérer Comme authentique Et ils vont remettre en question 10, 100, 1000 versets du Coran Ils vont les oublier Tout le Coran Nous invite à penser À réfléchir À analyser À critiquer Et tout ça Va tomber à l'eau Parce que Ali ibn Abi Talib a dit Tu essuies le dessus Et non pas le Le dessous Vous avez compris le problème Où il est ? Ouais ? Allez la religion C'est pas logique Parce que Ali ibn Abi Talib a dit Il faut essuyer Au dessus et pas En dessous Et Allah qui dit dans le Coran Il est Dieu qui dit dans le Coran À plusieurs reprises Si ce que tu dis c'est vrai Il faut que tu aies une preuve T'as pas de preuve Ce que tu dis c'est Quand vous parlez en connaissance de cause Ça passe Mais dès que vous commencez à parler De ce que vous ne maîtrisez pas Vous dites N'importe quoi Qu'est-ce que vous avez ? C'est quoi ces deux points ? Ces deux mesures Vous lisez le Coran C'est un imn À la raison À l'intelligence À la réflexion Et tout ça Vous l'oubliez Pourquoi ? Pour une parole De Ali ibn Abi Talib Alors qu'en vérité Ce que Ali ibn Abi Talib a dit C'est hyper logique Hyper intelligent Il faut juste comprendre Qu'est-ce que Ali dit ? Il dit qu'il y a un domaine Dans la religion Un domaine Précis dans la religion Où il ne faut pas Quoi ? Cogiter Réfléchir Tu dois te soumettre Sans discuter C'est le domaine de Al-I-Ba-Dat C'est-à-dire Les actes Rituels D'adoration Cinq prières Ne pose pas la question Pourquoi pas Sept Pourquoi pas Vingt-huit C'est cinq Point à la ligne Parce que Dieu l'a décidé À quoi sert la prière ? Elle sert à nourrir notre âme Et comme l'âme On ne la maîtrise pas C'est Dieu qui l'a créée Il sait ce dont elle a besoin Donc il nous a donné La nourriture de l'âme Vous voyez que c'est logique Pourquoi quatre rakats ? Pourquoi trois ? Pourquoi deux ? Pourquoi la fatiha sans arrêt Dix-sept fois dans la journée Au minimum Tais-toi Regarde Je vais t'expliquer Il y a un domaine dans la religion C'est comme ça Parce que Dieu Vous me suivez ? Donc les ablutions C'est comme ça Voilà C'est juste ça Que dit Al-Ibn Abid Talib Rien d'autre D'ailleurs Juste Pour que vous le sachiez Zaid Ibn Thabit Qui est un autre compagnon Du prophète Al-I-Salaam Qui fait partie Des grands compagnons du prophète Qui faisaient les fatwas Dit exactement le contraire De ce que Al-Ibn Abid Talib dit C'est à dire Il faut essuyer en dessous Et pas au dessus Juste parenthèse Oui Vous avez intérêt D'avoir une approche Intelligente Rationnelle De la religion Sinon Vous allez être Destabilisé Car aujourd'hui Sur internet Il y a tout Pour vous exploser Le cerveau La foi Les ennemis De l'islam Travaillent bien Et ils sont Très efficaces Ils vont vous glisser Un verset du Coran Une parole du prophète Et vous allez rester Bouche bée Et vous allez douter Et entre nous Vous avez le droit De douter C'est pas un problème Le danger C'est de rester dans le doute Quand on est dans le doute Il faut quoi ? Il faut le lever Comment est-ce qu'on lève le doute ? Avec la La science et la Connaissance C'est pour cela Que vous devez continuer À apprendre votre religion C'est pour cela Que vous devez vous mettre À Il faut renouer Avec le livre On a abandonné le livre On a délaissé la lecture On a délaissé la recherche C'est pas logique C'est pas normal Nous sommes la communauté du livre Et le livre est devenu notre ennemi Ne me dites pas qu'on n'a pas le temps C'est pas vrai On a du temps pour l'iPhone Et on n'a pas du temps pour La lecture Regardez comment les sahabes Radiallahu ta'ala Anhum Avec tout l'amour et le respect Qu'ils avaient pour le prophète Savaient Garder leur esprit critique Vis-à-vis du prophète On est à la bataille de Khaybar La bataille est terminée Les cuisiniers de l'armée Préparent le repas Vous savez ce qu'ils ont décidé Pour Ce repas Ils ont décidé d'offrir Aux musulmans De l'âne Oui Ils ont égorgé des ânes Et ils ont fait mijoter La viande dans les marmites Quand le prophète apprend cela Il ordonne A ce que les marmites soient vidées Et détruites Jetez tout ça à la poubelle La viande de l'âne Haram Qu'est-ce que font les cuisiniers ? Ils commencent à vider Et à peine ils ont vidé la viande Et ils veulent casser les marmites Tout jeter à la poubelle Que quelqu'un intervient Et les stoppe En leur disant stop Arrêtez 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 Qu'est-ce que vous faites ? Le prophète nous a dit De tout jeter à la poubelle Il leur dit non non Vous jetez à la poubelle la viande Et vous gardez les marmites Et vous les nettoyez On a encore besoin Est-ce que vous vous rendez compte De ce que vient de faire Omar Il vient de dire le contraire de De quoi ? De ce que le prophète a dit Omar va voir le prophète Et il l'interpelle Vous savez ce qu'il lui dit ? Il lui dit Rasulullah c'est toi qui leur as dit De tout jeter Il a dit oui Il dit prophète je ne suis pas d'accord Moi je te propose mieux On jette La viande de l'âne Puisque tu as dit que c'était haram On nettoie les marmites au javel Et on les utilisera Pour autre chose Qu'est-ce que le prophète lui dit A.S.A.S.A.M. ? Est-ce que le prophète lui dit Tu es un égari à Omar Puisque tu discutes mes ordres Tu es un égari à Omar Puisque Tu proposes le contraire De ce que je dis Ne sais-tu pas que je suis l'envoyé de Dieu Et que je suis inspiré Et quand le prophète parle Il ne parle pas par Passion Ce qu'il dit c'est une C'est ça ? Non c'est pas ça Vous avez mal compris le verset Et ceux qui vous l'expliquent comme ça Vous arnaquent Et Allah c'est comme ça qu'on a grandi Moi je me souviens depuis Que j'entends, je comprends On m'a toujours dit Que le prophète A.S.A.M. Quand il parle Ce qu'il dit ça vient d'où ? C'est une révélation C'est-à-dire C'est Dieu qui parle à travers le prophète C'est faux La preuve que c'est faux Omar ibn al-Khattab discute ce que le prophète a dit Vous savez ce que va dire le prophète A.S.A.M.A ? Côté bien Il va dire Ok, t'as raison A.S.A.M.A Ton idée est meilleure que la mienne Ah qu'est-ce que c'est beau Regardez la modestie du prophète A.S.A.M. Regardez comment le prophète éduque ses compagnons A avoir un esprit critique par rapport à quoi ? Par rapport à eux C'est impressionnant, non, vous ne trouvez pas ? Vous savez pourquoi Omar fait ça ? Parce que Omar a très bien compris Que quand le prophète parle Parfois ce qu'il dit vient de Dieu Et l'on lui doit obéissance sans discuter Et parfois ce qu'il dit vient de qui ? Ça vient de lui-même Et là il y a matière à discuter Vous avez compris ? Regardez comment le prophète enseigne à ses compagnons L'esprit critique la raison et le bon sens Et wallah des exemples comme ça Il y en a des dizaines Il y en a des dizaines C'est Laïcha ? Il reste quatre minutes ? En résumé Il nous est demandé de nous soumettre à Dieu totalement Et se soumettre à Dieu totalement C'est se soumettre intelligemment Se soumettre intelligemment C'est faire l'effort d'apprendre et de comprendre Le taklid, le mimitisme répété bêtement Est haram en islam Dans un domaine qui s'appelle les croyances Il est autorisé pour la masse Dans le domaine des pratiques Parce qu'on n'a pas tous le temps et la possibilité De faire la faculté de sciences religieuses Pour savoir les détails de la pratique Mais Ce n'est pas parce que Nous ne sommes pas savants Et nous ne le sommes pas Dans les sciences religieuses Que nous devons Écouter Et suivre Sans recul Sans esprit critique Sans intelligence Vous allez me dire Ouais mais Tu es en train de dire Qu'on doit Se rebeller Non Je suis en train de vous dire Que vous devez être en mode A la mosquée A l'extérieur de la mosquée En mode quoi ? En mode Réflexion permanence Tu dois toujours réfléchir Pensez Les mêmes parles Regardez ce que je veux dire Si le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Était parmi nous aujourd'hui Et qu'il parlait Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit faire comme Omar ibn al-Khattab Radiyallahu alayhi wa sallam Ouais On a le droit de lever le doigt Et de dire Prophète Je ne suis pas d'accord Et si le prophète nous dit Tu n'as pas le choix C'est Dieu qui me l'a dit Ça vient de Dieu Qu'est-ce qu'on fait ? On dit Amen Mais si le prophète nous dit C'est mon opinion C'est mon avis Nous avons le droit de quoi ? Vous savez cette manière de penser Qu'est-ce qu'elle donne comme résultat ? Allah Elle donne la tolérance Parce que si un jour Vous entendez un imam Et un savant qui vous dit blanc Et le lendemain Quelqu'un qui dit noir Vous n'êtes pas déstabilisé Pourquoi ? Parce que vous réfléchissez Vous allez comparer les deux avis Vous allez demander les preuves Vous allez pencher plus Pour l'un que pour l'autre Parce que vous allez voir que Les arguments de l'un sont plus solides Plus probants Vous me suivez ? Ça va vous éviter De quoi ? D'être déstabilisé Quand vous entendez des avis différents Et surtout Ça va vous éviter D'être déstabilisé Quand quelqu'un Va mettre le doigt Sur une contradiction Apparente Dans votre religion Vous savez ce que vous allez dire ? Je vais dire non Tu vas voir Je reviens demain Je vais faire une recherche Mais si vous restez comme ça Vous stagnez Au niveau intellectuel Au niveau rationnel Les temps sont durs et difficiles Beaucoup de gens ont quitté l'islam Eh oui Beaucoup de gens qui surfent sur internet Ouais Et qui entendent et qui écoutent Alors qu'ils ne sont pas armés Quittent l'islam Parce que d'autres sèment le doute Combattez le doute Allah Le savoir Et l'intelligence Qu'Allah nous donne la force De rester musulmans Qu'il nous donne La bonne compréhension De la religion Qu'il nous donne la sincérité Dans nos paroles Nos actes Et nos intentions Qu'Allah aide nos frères et sœurs Qui combattent l'injustice Partout sur terre Qu'Allah donne la force A nos frères De résister à toutes les épreuves Parce qu'elles sont nombreuses Et elles sont difficiles Qu'Allah nous aide à éduquer nos enfants Qu'il les protège des diables visibles et invisibles Rébbena àtina